Bon, allons maintenant au palais de justice de Trois-Rivières, où le procès de la belle-mère de la fille de Grimbé tire à sa fin. Patricia, donc, c'est un long procès. Et là, c'est le contre-interrogatoire de l'experte en pathologie judiciaire qui a témoigné hier pour la défense. Oui, voilà, son contre-interrogatoire qui a débuté ce matin. Et pour elle, malgré les photos qu'on a vues, malgré ses 36 livres pour ses 7 ans, malgré le rapport de la pathologie judiciaire aussi, qui parle d'un retard staturopondéral important, mais pour Mme Sauvageau, cette fillette-là n'était pas maigre. Elle dit qu'elle avait plutôt un manque de masse musculaire. Et ce manque de masse musculaire-là, toujours selon elle, ce ne serait pas dû à de la malnutrition, pas du tout. Ce serait plutôt lié à une maladie pédopsychiatrique qui n'avait pas encore été diagnostiquée. Elle remet aussi en cause, elle remet en question plutôt la cause de la mort qui a été expliquée par la pathologiste. On sait, quand on a parlé d'un ruban adhésif qui avait été appliqué sur le nez et la bouche, selon la pathologie judiciaire, c'est ce qui aurait entraîné le décès parce qu'elle ne pouvait pas respirer. Selon Mme Sauvageau, toutefois, elle dit que c'est très, très peu probable que ce soit ça qui soit arrivé parce que le ruban adhésif aurait dû être vraiment hermétique sur le nez et la bouche, pas de pli pour qu'il n'y ait vraiment pas d'air qui puisse passer. Et selon elle, s'il y avait le moindre petit trou, aussi petit aurait-il été, il y aurait eu assez suffisamment d'air pour la laisser respirer. Ça, d'ailleurs, je vous avoue que ça a donné lieu à tout un échange entre le procureur de la Couronne et Mme Sauvageau parce que le procureur de la Couronne, visiblement, avait du mal à croire qu'un tout petit trou donnerait suffisamment d'air pour bien oxygéner et donc être capable de continuer à vivre. Donc, selon elle, la cause du décès, elle maintient ce qu'elle a dit hier, ce serait plutôt une combinaison entre une suffocation mécanique, c'est-à-dire que le ruban adhésif était trop serré, empêchait les mouvements respiratoires, et une hyperthermie, c'est-à-dire qu'elle aurait eu tellement chaud que c'est ce qui aurait pu contribuer également à son décès. Merci. Merci.